Quatrième dimanche de Carême, dimanche de la joie, l'État ré. Aujourd'hui, comme dimanche dernier, nous lirons les lectures de l'année A, parce qu'il y a des catéchumènes à Pierre-Ley et il y a un scrutin. Première lecture, lecture du premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1b, 6 à 7 et 10 à 13, psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus, moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 41. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un noble aveugle de naissance. Ses disciples interrogèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient et personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec de la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit en voyé. L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. Et on lui demandait, alors comment tes yeux se sont ouverts ? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait avec de la boue et il me l'a appliqué sur les yeux. Et il m'a dit, va te laver à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Et lui dire, et lui, où est-il ? Il répondit, je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens. Lui, l'ancien aveugle. Or, c'était le jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. A leur tour, les pharisiens lui demandaient, comment il pouvait voir ? Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? Ainsi, donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse à nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ? Il dit, c'est un prophète. Alors les juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant ils pouvaient voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme, et bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Et comment se fait-il qu'à présent il voit ? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents en parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, Rends gloire à Dieu, nous savons-nous que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serez-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ? Ils se mirent à l'injurier, c'est toi qui es son disciple. Nous c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au fils de l'homme ? Il répondit, et qui est-il Seigneur pour que je crois en lui ? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement. Que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui, ils entendirent ses paroles et lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi ? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons écouté ces textes de l'année A qui nous parlent de cette lumière, de cet appel, de cette entrée dans la vie lumineuse. Cet homme qui ne voyait rien, grâce au Christ qui a pris soin de lui, qui l'a réintégré dans la communauté, eh bien, il devient membre à part entière et voit. Plusieurs questions se posent. Et la première, c'est, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle ? On comprend donc là que, pour les gens de l'Ancienne Alliance, eh bien, la maladie est une conséquence du péché. Et le Christ dit ni l'un ni l'autre. Ce qui veut dire que rien, rien ne peut justifier une maladie. Dieu n'est pas le moteur de la maladie. Et puis, souvent, on entend ça, tiens, il est malade, il a dû faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour attraper ça ? Eh bien, rien. Déjà, cela nous conforte dans cette espérance. Et puis, on voit bien qu'il y en a qui n'ont pas voulu entendre l'amour du Seigneur et qui n'ont pas voulu comprendre, puisque cette question lui sera reposée. Mais alors, toi qui es pécheur, tu viens nous faire la leçon. Il faut voir, dans ce passage de l'Évangile, une recréation. Le Christ prend de la terre et de l'eau et il remet en état, entre guillemets, cet homme qui ne voyait pas. Il le recrée. Si ce texte est choisi pour ceux qui se préparent au baptême, c'est parce que le jour de votre baptême, effectivement, physiquement, vous n'allez pas changer. Si, le jour de votre baptême, vous aurez une plus belle coiffure, vous aurez des beaux vêtements, vous serez maquillé un peu plus joli. Mais, intérieurement, vous allez recevoir l'Esprit Saint et vous allez être transformé. C'est ce qui se passe pour cet homme. Physiquement, il est pareil. Les gens le reconnaissent. Mais oui, c'était lui qui était à la belle porte et qui demandait. D'autres diront, non, ce n'était pas lui. Mais lui, il ira ainsi, si c'est moi. Mais physiquement, il est pareil. Mais il voit, il a changé son regard. Puisque maintenant, il voit et il annonce. Il lui est demandé d'aller se laver les yeux dans la piscine de Siloé, qui veut dire « envoyer ». Ça veut dire qu'une fois qu'il est guéri, il est envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est ce que je dis souvent. Les vieux chrétiens qui sont baptisés à la naissance, des fois, ils disent « Oh, ben nous, on a pendant toute notre jeunesse, toute notre adolescence, toute notre âge mûr, on a bossé pour que des gens arrivent et puis entendent cette parole de Dieu. Et il y en a qui arrivent à 60 ans, 70 ans, qui se font baptiser et ils ont les mêmes choses que nous. Ils ont l'amour du Seigneur en plénitude et ils ont la grâce de Dieu. Eh ben oui. Parce que rien n'est dû. Mais notre boulot à nos deux chrétiens, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est d'être comme cet homme qui est envoyé. Cet homme va témoigner du Christ. C'est témoigner que le Christ l'a guéri. Alors il dira « Je ne sais pas comment. Mais en tout cas, il a fait ça. Et depuis, je vois. » Eh bien, parfois, dans l'Église, il y a des choses qui nous arrivent et on dit « Ben, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais maintenant, je vois, je crois, j'entends, je fais confiance au Seigneur. Dans ma vie, je fais confiance au Seigneur. » Et cet homme va tellement faire confiance au Seigneur que lui va se rendre compte que le Christ, qui est Messie, il est pleinement homme et pleinement Dieu parce qu'il va l'adorer. Vous avez bien entendu ce mot, il est là. Et donc, il va adorer Dieu. Et il se tourne vers le Seigneur pour adorer Dieu. Il n'a que lui pour se tourner vers qui il se tourne. Et il comprend que celui qui peut rendre un aveugle de naissance, voyant, et bien cela n'est jamais arrivé. Et seul Dieu a cette possibilité. Et donc, il a compris que le Christ est pleinement homme et pleinement Dieu. Et les pharisiens, eux, ont du mal à comprendre. J'avoue que j'aurais peut-être du mal aussi à comprendre si j'étais à l'époque. Il nous faut donc faire preuve de foi et nous laisser entraîner par tous ces témoins de l'amour du Christ. Il n'y a pas forcément de choses à comprendre, il y a surtout des choses à croire. Croire que le Christ nous aime réellement et qu'il est prêt à tout. Il est prêt à nous entraîner dans son sillage, un sillage d'amour, pour nous redonner à nous, qui sommes parfois égarés, et bien la place réelle dans la communauté. Pour que nous devenions membres du corps du Christ. Et cela est parfois critique ou gênant ou peut nous faire peur. J'étais tranquille chez moi, le Seigneur est venu me chercher et j'ai eu cette révélation. J'ai souvent des gens qui me disent j'ai eu la révélation que Jésus m'a parlé. Et du coup, je ne sais pas quoi faire de ça. Parce que j'étais tranquillement chez moi et que ça m'allait bien. Eh bien, il nous faut nous déplacer. Il nous faut entrer en relation avec ce qui est l'Église, la communauté. Et c'est ce que vous avez fait pendant une année, accompagné par Patrick, qui vous a fait permettre d'entrer en relation intime avec le Christ. La semaine dernière, nous écoutions la Samaritaine et certains dans le passage que nous écoutions disaient nous avons cru parce que tu nous as dit des choses, mais aujourd'hui nous croyons parce que nous avons rencontré le Christ. Alors tout ce que je souhaite, c'est que vous puissiez avoir rencontré le Christ grâce à Patrick et que aujourd'hui vous puissiez par votre raison, foi, personne, dire merci Patrick, tu nous as fait rencontrer le Christ, mais aujourd'hui on n'a plus besoin de ce que tu nous dis parce qu'on a fait cette rencontre avec le Christ. Alors Patrick sera toujours là pour vous accompagner, ça c'est sûr, mais vous entendez bien que cette relation entre le Christ et nous, et bien elle est personnelle et chacun en a cette relation. Cet homme qui ne voyait pas et qui voit a fait la découverte personnellement du Christ et cela lui permet d'entrer en relation avec le Christ et c'est ce qu'il dit, mais qui est-il Seigneur ? Et il lui dit, je le suis, je suis celui qui vient vous sauver. Mes frères, ce passage qui est long à écouter mais qui nous permet d'entrer vraiment en relation avec Dieu et bien peut être pour nous et pour chacun de nous quelque chose d'important. Et il nous déclare, à nous, qui sommes parfois aveugles, qui sommes parfois éloignés, et bien que l'on peut se laisser toucher par le Christ pour rencontrer Dieu et rencontrer celui qui nous a aimés. Eva, Léa, Alicia, et bien aujourd'hui, vous allez faire une étape supplémentaire vers votre baptême et l'Église tout entière va vous accompagner pour ce beau moment, pour cet amour, l'amour du Christ qu'il va vous donner en plénitude. Amen. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous accompagne dans ce temps de carême, que vous puissiez, et bien par votre jeûne, votre aumône et votre prière, et bien avancer fièrement jusqu'à Pâques pour rencontrer le Christ ressuscité. Prenez soin de vous. A bientôt. Que Dieu puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà. Vous avez aussi sur TikTok des vidéos tous les jours pour un commentaire de l'Évangile. Bonne journée.